« Ça fait très mal sur le coup, j'en sais quelque chose, je l'ai déjà vécu. » Olivier Giroud a lui aussi été victime d'une fracture au nez sur un terrain de football. C'est ce qu'il a rappelé après l'entrée en liste de l'équipe de France à l'Euro 2024 en Allemagne. Contre l'Autriche 1-1, marqué par la sortie en sang de Kylian Mbappé en fin de match. Le capitaine des Bleus a pris un coup d'épaule de Kevin Danso et s'est fracturé le nez. Rendant sa participation pour les prochaines rencontres bien incertaines. Giroud, lui, ne se souvient plus de la durée d'indisponibilité à laquelle il a dû faire face à l'époque. C'était à Istres, sourit ainsi l'attaquant de 37 ans interrogé en zone mixte après la rencontre. Prêté par Grenoble, son club formateur, à la formation de la banlieue marseillaise. Le jeune joueur d'1,92 m a brillé en national. Il comptait déjà 8 buts avant la réception de Martigues et sa blessure au nez sur un duel aérien, le 17 novembre 2007, au stade Parsemain. Il est sorti à la 86e minute.